Le mystère demeure entier. Depuis la disparition du jeune Émile, âgé de deux ans et demi, survenu au sein de la commune du Haut-Vernay, situé dans le département des Alpes de Haute-Provence, aucun élément probant n'a pu être découvert quant à la localisation du peuple. Malgré leur profonde inquiétude, la famille a dû reprendre son train de vie, tout en sachant que l'enquête se poursuit. Le magazine Marianne, dans son édition du 7 septembre 2023, a également révélé que des analyses étaient encore en cours au domicile des grands-parents, lieu d'où le jeune garçon a disparu. Toutefois, au cours de ces deux derniers mois, les enquêteurs n'ont cessé d'analyser minutieusement et de rechercher des indices susceptibles de révéler un éventuel enlèvement, voire un meurtre. Mais jusqu'à présent, aucune avancée significative n'a eu tout en poursuivant leurs interrogatoires des témoins. Il y a quelques jours, BFM TV a dévoilé la version longue de son émission Ligne Rouge, consacrée à cette affaire délicate, dont un extrait a été diffusé en ligne le 28 août dernier. Et il est indéniable que, dans le paisible village, une atmosphère de tension règne. Les enquêtes menées par les gendarmes auprès des habitants se sont intensifiées, suscitant une méfiance croissante entre certains résidents à l'égard de leurs voisins. Lors d'une entrevue avec nos confrères, Gilles, un résident du Bas-Vernay, a exprimé ses réflexions concernant la... Il a d'abord souligné « De nombreuses personnes ont évoqué des éléments, même lorsqu'il n'y avait rien à rapporter ». Il a ensuite exprimé son regret quant à la réaction et au comportement de certains habitants du village et des alentours, en déclarant les individus partagent des informations, mais souvent de manière erronée.